Donc Sébastien S de la CGT, on représente le collectif SOS Forêt. Frédéric Bédel du SNUPFEN rattaché à Solidaire, donc le syndicat majoritaire de l'ONF. Et je représente aussi le collectif SOS Forêt qui compte en tout 46 membres associatifs, syndicaux et politiques. Alors pourquoi votre présence devant l'hôtel de région aujourd'hui ? Alors on est venu interpeller monsieur le ministre de l'Agriculture aujourd'hui sur la poursuite de la politique forestière initiée par Nicolas Sarkozy. On est très inquiet, c'est une politique de surexploitation de la forêt, donc qui n'est pas viable à moyen terme et avec des gros dégâts sociaux à l'ONF. Oui, alors quels vont être ces dégâts ? Quels pourraient être ces dégâts si ça restait dans la continuité ? Les dégâts sociaux au niveau de l'ONF, ils sont connus, archi connus et reconnus. Il y a un audit socio-organisationnel qui montre par exemple qu'il y a un taux de stress et même de dépression à l'ONF très très élevée, il y a eu beaucoup de suicides dans nos rangs. Il y a aussi plus de 60% des personnels qui considèrent que l'ONF ne protège plus la forêt et que c'est à eux, forestiers de terrain, de protéger la forêt contre les décisions de l'ONF. On est à 84% à ne plus faire confiance à notre direction générale qui recopie la même politique effectivement, même en changeant de gouvernement, que celle qui a été initiée auparavant comme disait Sébastien. Donc on craint fort que supprimer des postes de garde comme on continue à le faire depuis plus de 10 ans à l'ONF, ça n'aide pas évidemment à protéger la forêt publique et comme les consignes s'appliquant à la forêt publique s'appliquent aussi à la forêt privée et que la filière, parce qu'aujourd'hui on est réunis pour parler filière bois, ne comprend plus rien à ce que c'est la ressource, à ce qu'est la bonne gestion des forêts. On risque de prolonger des décisions idiotes pour la filière bois, c'est-à-dire tout passer sur le bois énergie, gaspiller de la matière, surexploiter les forêts et ne rien valoriser en ressources de qualité au plan local. Donc on est très inquiet de cette orientation concernant en particulier la filière, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La filière bois en France, ça doit être une filière de qualité qui repose sur le bois d'oeuvre et on est en train de faire le chemin inverse, ce qui sera bon ni pour nos entreprises, ni pour les personnels qui travaillent en forêt, ni surtout pour les usagers de la forêt et pour la gestion durable de la forêt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez immédiatement au ministre ? Alors on réclame la suspension du contrat État-ONF signé par le gouvernement Sarkozy juste avant les élections et des assises pour la forêt pour redéfinir la politique forestière. Là, tout est orienté vers le bois énergie, donc c'est une intensification de la production, plus 40% en gros qui sont visés d'ici 2020, tant dans le privé et dans le public. Là, on dit stop, c'est un danger à court terme pour nos forêts, donc on demande l'arrêt de cette politique.